Musique C'était en 2010, la barre 220 de la Duchère venait d'être démolie. 5 ans plus tard, c'est au tour de sa voisine, la 230, de subir le même sort le 2 juillet prochain. Une démolition qui a nécessité de longs mois de préparation. Donc là, on est sur un étage qui est préparé pour être miné. C'est-à-dire, comme vous pouvez le constater, les structures ont été affaiblies, donc les murs porteurs ont été dégraissés. On a enlevé une quantité impressionnante de béton pour alléger la structure et que la démolition s'affaisse facilement et qu'il n'y ait pas des projections dans tous les sens. S'inscrivant dans le projet de réhabilitation de la Duchère lancé en 2003, la démolition permettra la construction de nouvelles résidences à taille humaine et d'autres changements sont encore à venir. C'est la troisième barre détruite pour le Pâques du Rhône, mais d'autres bailleurs et d'autres propriétaires sont concernés. Et puis, il y aura donc demain, dans le cadre du PNRU2, le programme national de renouvellement urbain, le deuxième niveau, d'autres secteurs de la Duchère qui sont concernés et qui poursuivront l'amélioration et la transformation de ce quartier. En tout, ce sont pas moins de 339 ménages qui ont dû être relogés, dont plus de la moitié a décidé de rester à la Duchère. C'est l'angoisse pour tous les parents, des enfants qui se retrouvent à la rue, parce que les parents sont dans l'obligation de travailler et ça met toutes les familles dans une situation catastrophique. Colère et casse-tête pour les parents ce vendredi. En plus de la cantine en grève, l'accueil périscolaire est fermé dans une trentaine d'écoles de la ville. La goutte d'eau pour des parents déjà excédés. Le périscolaire s'est ajouté, on a appris ça il y a deux jours. Donc ça fait neuf mois qu'ils sont embauchés par la mairie de Lyon et ça y est, ils sont déjà en grève. Donc ça promet pour la suite. C'est bien, on est contents. La difficulté c'est qu'on les laisse effectivement sans solution, sans alternatif. Je comprends le droit de grève de chacun. Le droit de grève c'est pas le droit de nuire à l'ensemble des parents qui doivent s'organiser et qui ont de plus en plus de mal à trouver des solutions pour leurs enfants. Comme les cantinières, le personnel du périscolaire se plaint notamment de mauvaises conditions de travail. Ce qu'ils nous disent aujourd'hui c'est qu'on a essayé de mettre tout en place pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. On a galéré toute l'année, les animateurs, les directeurs ont pris sur leur temps personnel, ont des fois amené leur matériel personnel. Et aujourd'hui ils nous disent, pour septembre 2015, nous ne pouvons pas reprendre dans ces conditions-là. Il y a des revendications sur les taux d'encadrement. Or ils sont déjà importants, ils sont de 1 pour 14 en maternelle, 1 pour 18 en élémentaire. C'est un sujet que nous connaissons, que nous travaillons et que nous espérons améliorer l'année prochaine. Maintenant le taux d'encadrement ne peut pas quand même être amélioré partout parce que qui dit un meilleur taux d'encadrement dit plus d'animateurs et qui dit plus d'animateurs dit un budget beaucoup plus important pour cette réforme. Jean-Michel Aulas a tenu ce matin sa première conférence de presse dans la nouvelle enceinte du Grand Stade à Dessines. Le président de l'OL a notamment annoncé avoir proposé à la casette de prolonger son contrat pour au moins 4 millions d'euros. Il a aussi évoqué la venue à Lyon du Milan AC en match amical le 18 juillet. Nous aurons, et c'est une information que je donne ce matin, un très grand match à Gerland contre le Milan AC qui vient, vous le savez, d'être racheté et qui va opérer sur le marché des transferts un certain nombre d'opérations extrêmement importantes. On a donc imaginé que par rapport à la nostalgie d'il y a quelques années et d'un quart de finale dont tout le monde se souvient, on pouvait faire venir le Milan AC donc le samedi 18 juillet à Gerland. Le premier match dans le Grand Stade devrait avoir lieu le 10 janvier contre Troyes, mais c'est la rencontre suivante qui devrait retenir toute l'attention. Le deuxième match, je l'ai dit tout à l'heure, qui devrait être véritablement le premier très très grand match sera contre Marseille ou le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche 24 janvier parce qu'il sera assurément télévisé. Il reste désormais 7 mois pour finir le Grand Stade. Le chantier est dans les délais. Nous sommes dans la deuxième grosse phase avec la pose de la charpente métallique qui est décomposée en 4 parties. La partie ouest est la plus avancée puisqu'elle est presque totalement finalisée. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'été, le stade aura sa version définitive, son image extérieure définitive. Le choix du vin à domicile, il a été évident parce que la vente à domicile est en plein boom. Aujourd'hui, c'est plus de 600 000 emplois en France sur 2014. On connaît le principe des réunions tuperroires. La société moncaviste à la maison le décline désormais pour vendre du vin. Au cours de réunions organisées au domicile d'ambassadeurs volontaires, la soirée se veut conviviale et ses dégustations sont accompagnées de produits régionaux. Toutes les régions de France sont représentées, aussi bien en blanc, en rouge. On a aussi des vins du Nouveau Monde, des vins étrangers, comme des vins espagnols ou des vins italiens. On n'est pas du tout sur une soirée oenologique. On est vraiment là pour découvrir des nouvelles régions. Et comme on est en dégustation à l'aveugle, nous n'avons aucun a priori. Les vins sont vraiment appréciés juste par le plaisir du palais. Cinq vins différents sont proposés au cours de la soirée, dégustés avec modération. Je me suis rendue compte que j'étais vraiment ignorante, parce que je suis toujours tombée à côté. Je n'ai jamais deviné quel était le bon vin. Découvrir d'où vient le vin et de chercher le goût fruité, le goût tannin. Voilà, c'est amusant. Et pour finir ce journal, de belles images de rugby du Challenge Petit 13. Pour cette 11e édition, 1700 écoliers ont chaussé leurs baskets sur les pelouses du parc de Paris. L'occasion pour certains de finir ici au rugby à 13. Au total, plus de 200 équipes se sont rencontrées. Sur le terrain, les enfants arborent fièrement leurs maillots, mais ils sont surtout là pour s'amuser. Un beau moment de partage et de rencontre autour du ballon ovale. Sous-titrage Société Radio-Canada